Est-ce français ? Non. Ok, pas de problème. Parce que si tu es français, je ne peux pas parler. Je suis trop chiant. On va tout de même y aller. Mais bon, ça montre qu'on est vraiment en sécurité un peu nulle part. Et bref, hi, how are you ? Je vais juste te parler d'un truc rapidement. C'est que tu sais, je viens de lire un bouquin sur les personnalités. Tu sais, il existe, selon une certaine étude, il existe en fait 7 types, 16 types de personnalités qui font en fait que tout le monde est complètement différent dans la manière dont ils vont appréhender les choses, c'est-à-dire qu'on va être complètement différent sur le plan de quel boulot on va choisir, quels critères vont faire qu'on va aimer telle ou telle personne, qu'est-ce qui va nous faire matcher avec telle ou telle personne. Tu vois, ça va vraiment même jusque-là. Ça va jusqu'à faire des études scientifiques sur pourquoi telle ou telle personne matche mieux avec d'autres personnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai fini ce bouquin-là, je l'ai dévoré parce qu'en gros, je t'en ai déjà parlé, mais grosso modo, tu fais ton test de personnalité d'abord. Il te sort un résultat et après, il te propose d'acheter le bouquin sur ce résultat-là. Et c'est un gros pavé de 180 pages qui va te parler en fait de qui tu es un peu, d'où tu viens, tes origines, quel pourcentage de la population a la même personnalité que toi. Enfin, c'est un peu le délire. Et ça m'a fait penser à un truc, tu vois, on va un peu marcher par là. C'est que, en fait, il y a deux étapes qui sont vraiment cruciales quand on veut trouver un peu qui on est. Tu sais, il y a vraiment deux choses, deux étapes clés, je dirais aujourd'hui, qui sont les suivantes. Dans un premier temps, pour trouver qui on est et trouver ce qu'on aime faire et voilà, trouver sa voie, un peu ce que je suis venu faire en Australie, il faut accepter que tout le monde est différent. Tu sais, il y a plein de fois où je me suis dit, mais attends, mais il y a tout le monde qui fait ça et moi, je n'aime pas ça, mais il y a un truc qui n'est pas normal, tu vois, moi, je ne suis pas normal. Tu sais, peut-être que tu t'es retrouvé dans des situations comme ça ou je ne sais pas, mais moi, par exemple, en ce moment, je ne suis vraiment pas d'humeur à vouloir sortir, tu vois. Je n'ai plus du tout envie de boire, ce n'est plus trop mon délire. Par exemple, en Australie, c'est un exemple bidon, mais tu peux peut-être te reconnaître dedans. Et je me dis, mais attends, mais Egon, tu fais l'associable et tout, mais au final, pas du tout parce que c'est tout simplement mon humeur. Moi, tu vois, je n'aime pas trop. Enfin, plus maintenant, en tout cas, ça a été le cas un peu plus quand j'étais au lycée, mais maintenant, je n'aime plus trop avoir des relations un peu ce que j'appelle des relations de surface, tu sais. Des relations où tu ne creuses pas chez les gens, des relations où tu parles des trucs un peu sommaires, un peu bateau. Et voilà, comment tu vas, d'où tu habites et tout. Je veux dire, c'est nécessaire des fois. Mais moi, ça me fait chier de passer des soirées entières à boire et à parler de trucs comme ça et à faire de la merde le lendemain pour avoir, tu vois, une gueule de bois. Enfin, voilà, tout simplement, ce n'est plus mon délire. Donc, accepter que les gens sont différents et que toi, tu as des envies différentes, que tu manges différemment, tu te comportes différemment, tu t'habilles différemment peut-être, je n'en sais rien. Accepter ça et tout de suite, tu verras que du coup, les choses vont te paraître beaucoup moins difficiles parce que tu auras accepté ta différence et du coup, tu sentiras que tu es une partie intégrante du monde. Et la deuxième étape, je dirais, c'est qu'une fois qu'on a accepté cette différence, on a tous des défauts. Moi, je sais, par exemple, je vais prendre mon exemple, mon défaut majeur, c'est que, comment dire, j'essaye toujours de peindre le cadre, tu vois, je vois le cadre. Mais quand il s'agit de parler d'une technique, d'un truc précis, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de pratique. Je ne peux pas me pencher sur des chiffres, tu vois, étude de documents, terminale, bac ES, tu vois, j'étais une grosse merde. J'en sais rien, moi, étude géopolitique d'une carte, tu vois, terminale ES, pareil, j'étais une grosse merde. J'ai des grosses lacunes sur toutes les compétences pratiques. Et il y a quelque chose qui est propre à chaque personnalité, c'est qu'on a tous des faiblesses, comme je te l'ai dit il y a deux secondes. Oh là, tu ne me vois plus là. Et on a tendance à se dire par solution de facilité. Ah, mais moi, je suis différent. Par exemple, pour moi, je suis quelqu'un qui résonne beaucoup sur le plan émotionnel. J'adore parler de l'émotionnel, tu vois, je suis quelqu'un de, comment dire, si je veux travailler plus tard, j'aimerais travailler avec des personnes, j'aimerais travailler dans le social, tu vois. Et par conséquent, à chaque fois que quelque chose me paraît un peu hors de mon domaine, hors de ma zone, je dis, j'utilise un peu comme prétexte, ah non, ça, ce n'est pas trop pour moi, moi, je suis différent, tu vois. Et la deuxième astuce dont je voulais te parler, c'est que des fois, il faut aussi un peu creuser dans les domaines dans lesquels on n'est pas forcément compétent, tu vois. Moi, par exemple, ouais, j'aime, je ne sais pas, moi, par exemple, j'aime te parler de choses, tu vois. J'aime te parler de certains sujets, comme je ne sais pas, on a parlé de liberté. La dernière fois, on a parlé de quoi déjà ? De l'homosexualité, du fait d'assumer qu'on fait un choix, tout ça. Mais je suis très mauvais, par exemple, pour rédiger un plan de vidéo, tu vois. Et une vidéo sans plan, même si tu as un bon sujet, c'est de la merde parce que tu n'as aucun plan, ce n'est pas du tout construit. Donc, des fois, il faut accepter qu'on est différent et se rendre compte que tout le monde est différent, au final. C'est ça qui fait la beauté du monde, mais ne pas se réfugier derrière cette différence pour chercher des excuses et s'empêcher de s'améliorer dans certains domaines. Donc, voilà, moi, je ne sais pas pourquoi ça m'a pris, tu vois. Je me suis dit, il fallait que je te partage ça. Et pour nous, c'est Noël, là. Donc, tu vois, il fait, enfin, clairement, il fait 38 degrés. Bon, tu ne dois pas voir, mais le ciel est tout bleu. Et je vais aller à l'église avec Nico, quand même, parce que pour moi, c'est très, très important. C'est le seul, c'est la seule encre qui va me permettre de me dire que je suis, que c'est Noël, quoi, tu vois. Donc, voilà, je vais te laisser là, te laisser méditer sur là-dessus. Et on se retrouve dans le vlog qui va suivre, en fait. Allez, ciao ! C'est parti !